Le coup d'état de 1851 a réussi. Rien ni personne n'entravera plus le destin de Louis-Napoléon Bonaparte. Il sera empereur comme son oncle. Le chapitre de la répression vient de s'ouvrir. Les militaires se répandent dans les campagnes de Provence où ils opèrent des arrestations en masse. Les hommes se cachent, la terreur règne dans les villages. Ceux qui sont capturés sont incarcérés, parfois abattus sommairement. Des tribunaux d'exception, les commissions mixtes sont mises en place. Les procédures sont expéditives, sans défense ni possibilité d'appel. Louis-Napoléon en profite pour étendre la répression à tous les chefs du parti républicain. La répression à Fort-Ralqué, comme dans toute l'autre province, a été terrible. Elle a été terrible en intensité. Déjà, dès le début, on a fusillé des gens à vue dans la montagne de Lure. Bon, mais ici, on a enfermé une partie importante de la population, tellement importante que Cyprien Bernard, un historien local, écrivait que la récolte des olives avait été compromise tellement il y avait d'hommes en prison dans le pays de Fort-Ralqué. Alors, une partie de ces hommes ont été enfermés ici, aux vieilles prisons de Fort-Ralqué. Et dans des conditions tellement épouvantables que les Fort-Ralquérains ont redouté, à un moment donné, une épidémie et qui risquait de gagner toute la ville. De la mi-décembre au mois de janvier 1852, d'immenses rafles de suspects vont encombrer les prisons. Le fort Lamalgue à Toulon, le palais des papes à Avignon, le château d'Yves à Marseille, la tour de Cré, autant de forteresses célèbres qui ont enfermé les insurgés de 1851. D'ordinaire, les grands crimes d'État frappent les grandes têtes et se contentent de cet écrasement. Mais le 2 décembre eut des raffinements. Il lui fallut en outre les victimes petites. La tour de Cré, il y faisait très froid et en plus de ça, c'était dans le mois de décembre. En dehors de ça, les conditions d'hygiène étaient également épouvantables. Il n'y avait rien pour faire sa toilette. Ils étaient quand même très entassés, puisqu'ils ont été jusqu'à 454 enfermés à l'intérieur. C'est dans cette pièce que se trouvent les graffitis laissés par les insurgés de 1851, les plus intéressants, parce qu'elle est fermée au public et ils ont donc pu être sauvegardés. Ici, les lâches qui nous font souffrir en répondront devant l'être suprême, 1851. Ici, on a une belle inscription en latin, «Vivit usque ad finem mundi, republica socialis et democratica » République, démocratique et sociale, c'était la principale revendication de ces insurgés. Louis-Napoléon Bonaparte, et en particulier l'inscription laissée par Jean-Louis Culti, qui explique sa situation difficile. « Culti Jean-Louis de Pont de Barré s'est constitué prisonnier à la tour de Cré sur la promesse qui lui fut faite par le capitaine Favela de relâcher sa femme et son fils, âgé de trois ans, qui étaient alors détenus en otage à la maison d'arrêt de Cré depuis le 15 décembre. Ceux qui liront ces quelques lignes seront comme celui qui les a écrites dans la plus grande indignation. » En Provence, la déportation a jeté un grand nombre de familles dans le désespoir et la misère. Même ceux qui ont été gracillés, placés sous surveillance policière, se retrouvent en situation de paria, au banc de la société. « On a arrêté 26 000 personnes, on en a condamné 10 000 à la déportation en Algérie, ce qui était énorme, il faut voir ce que ça représente. Imaginons aujourd'hui qu'on arrête 26 000 personnes et qu'on condamne 10 000 à la déportation, je ne sais pas où. Bon, c'est quelque chose d'absolument effrayant. » « Il y a un certain nombre qui ont été jugés et envoyés à Cayenne et qui sont presque tous morts deux ou trois ans après, simplement parce que la nourriture n'était pas bonne. Je veux dire, ça a existé aussi, la mort lente. » C'est le cas d'Aïo de Volx, le fameux chef de l'insurrection basalpine. Abandonné par ses derniers compagnons et chassé de la montagne de Lure par la neige, il a été arrêté à Marseille à la fin du mois de décembre 1851. Déporté à Cayenne, il y mourra du scorbut un an plus tard. « On dispose d'ailleurs d'un document qui est très poignant, qui est très émouvant, que possèdent toujours les descendants d'André Aïo. C'est un billet rédigé dans un français maladroit par le geôlier du ban de Cayenne qui raconte à sa famille les derniers instants de la vie d'Aïo et sa mort dans les souffrances de la maladie escorbutique, comme dit le geôlier. « La vague des plages lointaines apporte à l'autre sombre écoeur râle de mort et bruit de chêne, la démocratie est en deuil. » Pour asseoir son pouvoir, Louis Napoléon doit prouver que les insurgés n'étaient qu'une horde de pillards malfamés et de brigands, et lui le sauveur de la France. Pour ce faire, la presse conservatrice, seule encore à paraître, invente la thèse de la jacquerie. La jacquerie venait de lever son drapeau. Des bandes d'assassins parcouraient les campagnes, marchaient sur les villes, envahissaient les maisons particulières, pillaient, brûlaient, tuaient, laissant partout l'horreur de crimes abominables qui nous reportaient au plus mauvais jour de la barbarie. Ce n'était plus du fanatisme, c'était du cannibalisme. Il faut comprendre la pensée conservatrice de ce temps. Les conservateurs ne pensaient pas en termes de droits. Ils étaient persuadés que si le peuple bouge, si le peuple rouge bouge, ça ne peut être que pour des revendications économiques et des revendications économiques illégitimes. D'où l'idée d'assimiler notre mouvement de décembre 1851 à la jacquerie, c'est-à-dire le mouvement paysan brut, violent, motivé seulement par l'appât de la richesse des autres. Au contraire, ce qui a marqué l'insurrection, c'est plutôt le souci de l'ordre d'une certaine discipline. Et quand il y a eu des violences, c'est en général pour des raisons strictement, je dirais, locales, quand il y a eu pu y avoir, par exemple, des conflits entre des gendarmes qui avaient persécuté des habitants et puis la population. Bon, mais c'était un vieux contentieux qui se réglait, pas autre chose. Parce que pour eux, très sommairement, très simplement, la République, c'est la justice. La République, c'est la liberté. Et c'est ça qui est formidable dans cette insurrection-là. Bien entendu que ce n'est pas une jacquerie au sens où ce serait une insurrection désordonnée, uniquement motivée par une sorte de passion, de folie furieuse. Le 2 décembre 1852, un an jour pour jour après le coup d'État, le prince président est proclamé empereur héréditaire des Français sous le nom de Napoléon III. Le Second Empire s'installe qui va priver brutalement les Français de la majorité des acquis de la République. Les mots liberté, égalité, fraternité sont rayés des monuments et des papiers officiels. L'aigle impérial réapparaît sur les drapeaux. Il faut, je crois, vraiment tirer à bout les rouges contre l'idée que la République de 48 n'était pas vivable. Ça n'est absolument pas vrai. Si la République était parfaitement vivable, on aurait élu une autre assemblée, on aurait élu un autre président. Et au fond, rien ne dit que le régime n'aurait pas pu fonctionner. Et les dix premières années du Second Empire, l'Empire autoritaire, constitue une véritable dictature et une dictature d'une droite extrêmement affirmée, extrêmement cléricale, conservatrice. C'est une droite de l'ordre moral. Napoléon III n'était pas un monstre. Et quand on voit ce qu'ont été les dictateurs et les tyrans du XXe siècle, on est presque indulgent pour les dictateurs et les tyrans du XIXe. Je le sais bien. N'empêche que faire les coups d'État, c'est quand même plutôt un mauvais exemple. Et essayer d'empêcher les coups d'État, c'est quand même plutôt un bon exemple. Les républicains, en critiquant très sévèrement, constamment, notamment entre 1851 et puis 1880, le coup d'État de Louis Napoléon, ont fait pénétrer dans les masses de la population ce légalisme républicain. Ils ont réussi à faire en sorte, les républicains ont réussi à faire en sorte, que le coup d'État de Louis Napoléon soit considéré comme une mauvaise chose par une campagne d'explication, de propagande incessante, inlassable, qui a commencé dès les lendemains du coup d'État avec les brochures des écrivains républicains, ce que fait un Victor Hugo. Si on est républicain, on est contre les coups d'État. C'est même pas une question de morale que je pose là, c'est une question de logique. Moi, ce qui m'intéresse le plus, ce qui m'interroge et m'intéresse le plus, c'est la réhabilitation de Louis Napoléon Bonaparte par des gens aussi respectables que M. Seguin, par exemple, que Philippe Seguin. En définitive, ce qu'on nous dit, c'est que pourquoi s'embarquer dans une aventure politique républicaine qui aurait pu dégénérer dans l'utopie, etc., alors que la transition vers la modernisation capitaliste de la France, les chemins de fer, l'industrialisation, etc., a été réalisée par cet homme-là. Bon, il l'a réalisé d'une façon un petit peu excessive, un petit peu brutale, au début à tout le moins, mais c'est ce qui se passe dans beaucoup de pays du Tiers-Monde. Donc, en définitive, il a joué un rôle d'accoucheur positif. On ne va quand même pas s'embêter pour quatre malheureux paysans qui se sont révoltés et qu'on a envoyés en Algérie. Bon, lisez, lisez Menck, lisez Seguin, je caricature presque, mais c'est cela. Alors que, moi, mon respect va à ceux qui pensaient que l'histoire n'était pas écrite. Parce que si on accepte cette interprétation du Second Empire, ça veut dire que c'est l'économique qui dirige le politique. Ça revient à dire aujourd'hui, votez pour qui vous voulez, mais sachez que ce sont les décideurs économiques qui doivent l'emporter. Donc, en définitive, il n'y a qu'un choix possible. Le 2 septembre 1870, la guerre franco-allemande aboutit au désastre de Sedan. Napoléon III est fait prisonnier et l'Empire s'écroule sans résistance. La Troisième République est proclamée. En quête de martyrs et de héros, le nouveau régime réhabilite la mémoire des insurgés qui sont désormais désignés comme victimes du coup d'État du 2 décembre 1851. Ces gens qui sont montés avec le test de la Constitution sur la poitrine, comme les Vendéens, le cœur de Jésus, ils sont montés pour défendre les valeurs de la République, la Constitution de 1848. Ils étaient conscients de ce qu'il pouvait leur arriver par la suite. Et ils avaient rêvé d'une grande guerre, la révolte d'un peuple, la conquête glorieuse du droit. Il y en eut qui, injuriant la France de s'en acheter, allait s'asseoir au bord des routes. Ils disaient qu'ils attendraient là les balles de la troupe. Pour montrer comment mourraient les républicains. C'est au mois de juillet 1881 qu'est votée la loi de réparation nationale en faveur des insurgés. Les quelques rares survivants de cette épopée révolutionnaire, où à défaut leurs veuves ou leurs enfants, sont gratifiés d'une pension. En Provence, quelques monuments sont érigés à leur mémoire. Dans le Var, Martin Bidouré devient le symbole des martyrs de la répression. Martin Bidouré a cristallisé la mémoire de l'insurrection pour le meilleur et pour le pire parce qu'il a été fusillé deux fois. Et symboliquement, les républicains de 1880 ont estimé qu'il représentait et il représentait l'insurrection. Le problème, c'est que plus la mémoire de l'insurrection s'effacait, plus la dédramatisation s'opérait, et plus cette histoire de type qui est fusillé deux fois apparaît comme un des attributs de cette méridionalité sympathiquement bouffonne qui fait que, bon, ici, on ne fait jamais rien comme les autres. C'est toujours un peu pittoresque. Il a été fusillé deux fois. Il est quand même mort. Et en même temps, sa mort, cette caractéristique, avoir été fusillé deux fois, elle signifie la barbarie de la répression, l'horreur de la répression. Ces salauds, ils l'ont fusillé deux fois. Ils l'ont raté la première fois. ils l'ont entraîné à Hobbes, ils l'ont soigné et puis ils l'ont refusillé. C'est ça que ça veut dire, refusillé deux fois. Ça ne veut pas dire que c'est une bouffonnerie de méridion. Jusqu'au début du XXe siècle, le mythe de 1851 est vivement entretenu par les pouvoirs successifs. Mais après la guerre de 14-18, son souvenir commence à s'estomper. On le voit pourtant resurgir chaque fois qu'il y a une menace contre la république. Avec l'occupation allemande, l'insurrection de 1851 prend valeur d'exemple pour la résistance. Ces symboles sont bientôt jugés trop subversifs par le gouvernement de Vichy. À Toulon, la place Martin-Bidouré est débatisée. À Cré, c'est la statue de l'insurgé inaugurée en 1910 qui est démontée. Mais Vichy a essayé d'effacer, bien sûr. Vichy, c'est autre chose. Vichy, c'est la victoire du parti de l'ordre. C'est-à-dire du parti qui réprime l'insurrection de 1851. C'est-à-dire que Vichy, c'est la Provence Blanche. La république, même modérée, c'est la Provence Rouge. Ce sont les héritiers, les républicains se veulent, y compris lorsqu'ils sont modérés, ces héritiers, des démoxocs de 1848-1851 qui sont réprimés en 1851 par la Provence Blanche, le parti de l'ordre, la Provence traditionnaliste, autoritaire, cléricale. Mais cette Provence Blanche ne disparaît pas. Elle est minoritaire. Elle est minoritaire, mais elle reprend le pouvoir en 1940 grâce à Vichy. Et elle prend sa revanche. Et à la libération, bien sûr, naturellement, lorsqu'il s'est agi d'honorer les morts de la résistance à Barjol comme à Haute, d'ailleurs, on n'a pas fait un monument spécifique. Le monument à la résistance, il y était déjà. C'était celui de 1851. À Cré, il faudra attendre près de 50 ans pour qu'une nouvelle statue de l'insurgé retrouve sa place sur le monument, face à la tour, symbole de la répression. Si les régions qui se sont distinguées en 1851 ont tant bien que mal réussi à conserver le souvenir de cette insurrection, la mémoire nationale, en revanche, semble l'avoir définitivement oubliée. La mémoire la plus répandue, c'est la mémoire touristique, c'est-à-dire la mémoire commerciale, la mémoire pour le tout venant des gens qui vont voir ce qui est intéressant à voir à tel ou tel endroit. Or, les guides touristiques n'incitent guère à voir les monuments ou les sites évocateurs de décembre 1951. On peut se demander pourquoi. Peut-être parce qu'ils sont encore perçus sous la catégorie du politique. Ah, ça c'est de la politique. Et les touristes n'aiment pas la politique. Pour une fois qu'une révolution avait son point de départ ailleurs que dans la capitale, l'historiographie officielle n'en tient pas compte ou la considèrent comme partie négligeable. On dirait que l'on tient à ce que les déclenchements viennent de la capitale et les répercussions soient ailleurs. Alors que là, le déclenchement était ailleurs et il n'y a pas eu de répercussions dans la capitale. Mais c'est parce que, en fait, elle est régionale et cette insurrection et ce qui domine, c'est quand même une mémoire extrêmement nationale, extrêmement centralisée. Moi, je me suis intéressé à ce monument le jour où j'ai vu un jasso du Luc. J'ai dit, il y a un jasso, qu'est-ce qu'il fait là-dessus ? Mais à l'école. On ne nous a jamais à parler de ce monument, Damien. Très peu, oui. On ne nous en a jamais parlé. C'était une grande erreur. C'est ces gens qui ont perdu leur vie en 1789 ou en 1800 et quelques, 50, 51, on n'en parle plus. Mais tu l'as vu que c'est qu'un monument symbolique, une pierre, un petit machin sur une fontaine et qui passe inaperçu aux yeux de tout le monde. Et puis, on ne s'en est pas occupé quand même de ces gens-là. Vous voyez, les anciens combattants des guerres, on s'en occupe. On s'en est occupé. Mais de cela, jamais. À la fin du XXe siècle en Provence, être le descendant d'un proscrit de 1851 est encore un titre de fierté. Chacun conserve comme des reliques les photos, le courrier ou les armes de son ancêtre insurgé. S'il est allé au bagne, c'était pour des raisons politiques que c'est déjà plus... C'est pas excusable, c'est tout excusé. Il s'est battu pour une idée qu'il avait, quoi. Bon, mais qui reste la nôtre. Et puis, vous savez, nous, on est des républicains, hein. Qu'est-ce qu'il faut faire ? On est ce qu'on est. Bon, quand j'étais enfant, je trouvais ça très haut en couleur qu'un de mes ancêtres se soit soulevé, qu'il ait pris les armes, qu'il ait été le chef de l'insurrection dans sa commune, qu'il ait été jugé par des militaires, envoyé en déportation en Algérie. Et je dispose encore d'une quarantaine de lettres de l'époque de la répression. Je lis par exemple « Pour moi, la prison n'a pas de torture physique, mais seulement des tortures morales. Il m'importe peu d'être retenu derrière des planches, ne pas pouvoir dépasser telle ou telle limite. » Ce qui fait mon tourment, tourment de tous les jours, de tous les instants, c'est d'être mis au rang de criminel, tout homme d'honneur que l'on est. C'est de penser qu'on ne peut assurer sa défense et que le jour de la vérité apparaît si lentement. Voilà le mal. Voilà la plaie qui ronge incessamment le cœur et la tête. Et c'est tous ces enfants qui ont vu leur père leur passé, enchaîné. Il paraît qu'il n'y a pas dans leur tête et il restait gravé quelque chose. Et je ne sais pas, on peut le dire, on peut le dire, mais il est resté une puissance, une force démocratique qui a mené la vie du Var pendant des décennies. On s'est levé pour défendre une république. Même si c'était une république qui avait tapé sur les petits, qui n'était pas parfaite, on s'est levé pour la défendre. C'est quand même la meilleure des leçons d'instruction civique que l'on puisse se proposer, surtout à des jeunes qui ont besoin de choses quelque peu galvanisantes. Aujourd'hui, quand on dit le Var rouge, ça fait rire les gens parce que le Var, c'est plutôt Toulon, c'est plutôt le Front National. Et donc, je pense que de refaire ce lien avec 1851, c'est de montrer aux gens quand même, vos ancêtres, ils étaient plutôt socialistes, plutôt à gauche, c'était le début du socialisme. Et ils avaient plutôt des idées de progrès social. Aujourd'hui, on peut voir ressurgir la mémoire de 1851. De nombreuses manifestations rendant hommage aux insurgés sont à nouveau organisées dans les villages de Provence. Juste quelques paroles pour vous dire, comme vous le voyez, qu'André Aillot est né à Volx en 1799, ce qui fait qu'on l'a souvent appelé Aillot de Volx. Je pense qu'il était important que nous honorions sa mémoire ici, à Château-Arnoux, puisque quoi que né à Volx, c'est de Château-Arnoux qu'il a préparé le soulèvement de 1851 avec ses autres camarades. Une mémoire de la révolution française, mémoire de 51, mémoire de la résistance, tout ça se tient, ça forme finalement un tout. Et si ces mémoires ressurgissent et apparaissent finalement parfois comme des mémoires de combat, c'est parce que nous avons, nous avons, en tant que citoyens, le sentiment qu'il y a bien là un danger et que cette tradition, c'est un patrimoine à préserver, sinon nous ne serions plus nous-mêmes. Il y a fort à puiser dans la vision que nos anciens avaient de la démocratie par rapport à la vision un peu désabusée que nous en avons aujourd'hui, qui explique que beaucoup de gens et de jeunes en particulier ne vont pas voter et qu'on risque d'aboutir à une situation américaine où la majorité des gens ne votent pas et où la politique est un jeu d'affairistes et de professionnels. Vous croyez qu'on se lèverait pour la République aujourd'hui ? Jean-Baptiste Il y a un mort mais il y a un mort Il y a un fusil de gaz à la main mais il y a un cacot Il y a des balles Il y a une arme Il faut dire que les républicains Il n'y a pas d'affairé à la main La République La vérité des paysans Il y a des armes L'autre Il y a des mains pour les enfants Il n'y a pas d'affair Il n'y a pas d'affair que Jean-Baptiste lutte à perdre La liberté L'égalité La fraternité Amunda Une société secrète Fassons des serrales A du Chara A fourgarde Une idéale Une idéale Les frances Nouvelles Madame Mouloudaou